Mais dis-moi, c'est quoi le concept ? La standpoint théorie. Initiée par des chercheuses féministes critiques mettant en cause les relations de pouvoir établies dans le monde scientifique, la théorie du standpoint constitue une nouvelle manière de faire de la recherche. La standpoint théorie est développée dans les années 80 autour notamment de Nancy R. Stock, Sandra Harding, Patricia Hill Collins ou encore Donna Haraway. S'inscrivant dans une logique féministe, elle s'engage à défendre les principes d'émancipation et de justice pour toutes et tous, indépendamment de son sexe ou de son genre. Autrement dit, faire en sorte qu'on ait tous et toutes les mêmes droits, quel que soit notre genre ou notre sexe. Elles interrogent pour cela le système de différenciation de hiérarchisation qui est basé sur cette idée de sexe genre, ses processus et ses catégories pour dénoncer les injustices qui y sont liées et en l'occurrence les inégalités dans le monde scientifique. Deux idées sont contestées, l'objectivité et la neutralité des sciences. La théorie du standpoint assiste ainsi sur l'invisibilisation des intérêts personnels des chercheurs dans la science moderne et des rapports de pouvoir existant à l'université. Il s'agit de montrer l'existence d'un privilège épistémique exclusif. La science est d'abord masculine, occidentale et universalisante, c'est-à-dire qu'elle est faite par les hommes européens ou nord-américains et que ces hommes peuvent faire des recherches sur tout le reste du monde et que leur valeur scientifique est plus importante que celle des autres. Il s'agit donc ici de procéder à un renversement de ce monopole scientifique et souligner la nécessité de réparer cette injustice scientifique, pour reprendre les mots de Maria Puig de la Bela Casa. Autrement dit, la standpoint théorie invite à repenser les critères de scientificité jusqu'alors dominants afin de mieux tenir compte de la place accordée aux dominés et aux minorités. Cela entraîne une large critique de la négation et de l'oubli volontaire du point de vue des femmes, l'idée de « women's standpoint » que l'on doit à Dorothy Smith et qui entend par là s'appuyer sur l'expérience vécue par les femmes comme source des recherches et ainsi politiser l'expérience individuelle pour révéler l'autorité du monde des hommes sur celui des femmes. L'idée finale est de parvenir à la reconnaissance des femmes et des oppressions qu'elles ont pu et qu'elles peuvent subir. Dès lors, on comprend que le personnel est politique et qu'il existe un continuum entre un engagement dans le travail des savoirs et des sciences et un engagement dans les luttes politiques. La standpoint théorie invite et insiste ainsi sur la manière dont les savoirs sont situés afin de révéler les biais de production des sciences pensées jusqu'alors comme objectifs et universelles. Elle constitue une approche critique vis-à-vis des manières de faire de la recherche. L'apport majeur de la standpoint théorie aux sciences contemporaines est donc d'offrir une réflexivité plus forte en montrant que tout savoir est toujours socialement, culturellement et spatialement situé et que chaque chercheur ou chaque chercheuse a un savoir et un pouvoir situé. Il est donc particulièrement pertinent et intéressant de s'intéresser aux liens entre vie personnelle et science, entre politique et science, et de prendre en compte l'influence qu'on peut avoir personnellement sur ces recherches et penser à l'impact que ces travaux peuvent avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada